Tenue liturgique. Alors, bonjour Adeline, vous êtes couturière. D'où vous êtes venue cette passion-là? Ben, quand on allait à la messe, j'admirais les prêtres et puis bon, je me suis décidé... Vous admirez la tenue des prêtres? Voilà, j'admirais la tenue des prêtres et comme ça, j'ai décidé de les habiller. Alors, quelle catégorie de tenue concernant les prêtres nous avons? On voit beaucoup de choses devant vous là. Oui, là je suis venue avec des tenues classiques, ce qu'on a l'habitude de voir dans les magasins et autres, des tenues classiques. Je rappelle que vous êtes assermentée, reconnue par l'église catholique. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour habiller les prêtres, il y a une organisation. L'église catholique est très, très organisée. C'est les tenues classiques. On ne le dira jamais assez. Voilà, ça c'est les tenues classiques. Ça c'est à quelle occasion par exemple qu'on porte ce genre de... À la fête de Marie, là, puisqu'il y a une image de Marie, à la fête mariale. Et là, pour les cérémonies ordinaires, les jours de fête, comme aujourd'hui par exemple, qui est la fête de tous les saints. D'accord, ok, ça c'est fait. Oui. Et la particularité avec vous, c'est qu'il y a le cachet orange-blanc-vert. Voilà. 225, Côte d'Ivoire. Ok, nous avons essayé de valoriser, puisque l'église nous permet cela, nous avons essayé de valoriser... L'église catholique est très ouverte. Oui, de valoriser nos paignons locaux. Wow. Les paignons ivoiriens, ça c'est un quittard, un quittard qu'on a mis au centre de la Chasuble. Ah, c'est joli. Et ça, c'est à quelle occasion on met la couleur vert ? Ça, c'est le vert, c'est le temps ordinaire. Le temps ordinaire. Le temps ordinaire. On me rappelle mes cours de catéchisme. Oui, oui. Et le rouge, ça c'est le jour de... Le jour de la fête du Saint-Esprit. Voilà. Wow, c'est joli ça. Il y a toujours le côté... Oui, oui, on a essayé de valoriser vraiment nos paignons, vous voyez. Nos paignons, les paignons ivoiriens, traditionnels que nos mamans fabriquent au village. Nous essayons aussi d'utiliser leurs produits. D'accord. Et c'est dans quelle qualité, c'est quelle matière ? Mis à part ce que vous avez pris, le paigne ivoirien, c'est quelle matière les tenues des preuves ? Elles sont toujours magnifiquement vêtues. On a de belles images aussi en illustration. Alors, c'est quoi la matière ? Bon, la matière, c'est un tissu européen qui vient de l'Europe, fabriqué en Europe, que nous utilisons. On ne peut pas trouver ça chez nous en Côte d'Ivoire ici ? Autant rester totalement dans le local ou bien... Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible ? On en fait aussi. On prend le paigne carrément, le paigne ivoirien, le paigne africain et puis on en fait des chasubes. D'accord. C'est-à-dire le paigne quita en entier même pour faire les chasubes de fête. Mais on dit que c'est très cher les tenues des prêtres, c'est vrai ? Oui, à cause du coût de tout ce qu'on met dedans. Alors, une tenue comme ça, vous pouvez passer combien d'heures là-dessus ? Quatre heures. Quatre heures ? Par jour, vous pouvez faire combien de tenues ? Par jour, je peux faire trois, trois tenues. Et ça vous fait quoi d'aller à l'église avec vos enfants, avec votre mari et de voir que le prêtre a porté une de vos tenues ? Ah, bien, je suis joyeuse, je suis contente. C'était comment la première fois ? Ah, la première fois, c'était avec vous. Vous avez voulu crier, arrêter la messe, vous dites, c'est moi, c'est moi qui ai fait la tenue, c'est moi, c'est moi. Regarde, je veux même qu'on sache que c'est moi. Bon, effectivement, ça fait plaisir de les habiller. Et ils vous font des retours. Est-ce qu'il y a des prêtres qui aiment les tenues près du corps ? Ou bien qui veulent que ce soit ample ? Est-ce qu'il y a des préférences particulières ? Ou bien pour eux, on donne seulement ? Ou bien ils sont compliqués ? Non, non, ils sont compliqués. Ah bon ? Dites-nous tout, dites-nous tout, madame. Oui, ils sont compliqués et très exigeants. C'est-à-dire que les jeunes prêtres, maintenant, ils veulent vraiment plaire. C'est-à-dire que quand ils s'habillent, ils veulent vraiment que le peuple plaire à Dieu et aux fidèles. Donc, ils ne veulent pas s'habiller n'importe comment. Ils veulent que ce soit sous mesure. Voilà, sous mesure. Ah bon ? On fait par exemple, voici les chemises, les clergies. On appelle ça les clergies. Les clergies, avec le col pasteur. Donc, quand ils font des chemises comme ça, c'est sous mesure, pratiquement les prêts du col. Mais on a l'impression même que parfois, les tenues de l'église catholique sont plagiées. Il y a beaucoup d'autres confessions qui prennent aussi les tenues catholiques. Vous avez remarqué ça, non ? Ou bien peut-être que je me trompe. Non, 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 vous ne vous trompez pas. Effectivement, ils viennent même à moi. Ils veulent, par exemple, le père qui vient de partir, vous avez vu qu'il a porté une soutane. Maintenant, les autres églises commencent à porter les soutanes des prêtres. Bon, là, ça dépend de nos clergés. C'est eux qui doivent voir si c'est acceptable ou bien s'ils doivent réglementer cela. Mais sinon, ils viennent aussi à nous pour nous demander de leur confessionner les tenues. D'accord. Et le reste, là, qu'est-ce qu'on a ? Là, c'est une aube. Ça se porte en dessous de la chasupe. Ah, d'accord. C'est une aube qui se porte en dessous de la chasupe. Mais par rapport à la chaleur, est-ce qu'on peut tenir ? Il ne fait pas trop chaud dedans ? Ah, mais oui, il transfire, hein. Il transfire au cours de la messe parce qu'il porte assez de tenues. Parce que pour une messe, par exemple, le prêtre, il se met d'abord en soutane. Et puis après, la soutane que le prêtre a portée, il se met en soutane. Après la soutane, il porte l'aube. Après l'aube, il met une étolle. Voilà, il porte une étolle, là, comme ça. Après l'étolle, maintenant, il porte la chasupe. Tout ça, pour une messe. Et ça, c'est la particularité des prêtres ivoiriens. Ils aiment s'habiller comme ça. Les prêtres ivoiriens sont chics. Ah, ils sont chics. Les autres pays, les envies. Ah, c'est vrai ? Oui. Là, même, on me sollicite. Même dans les tenues liturgiques, les ivoiriens sont swag. Ah non, vraiment, les ivoiriens. Ils sont chocos. Ah, c'est vous qui avez dit le mot. Ah, ils sont chocos. Ils sont chocos. La chocos, attitude liturgique. Oui, et c'est important. Mais c'est bien d'être beau pour Dieu. C'est important. Quand le prêtre est beau, il est bien habillé, bon, nous, ça nous apporte, ça nous amène plus à la prière. Parce qu'on est heureux, on est heureux d'être avec eux. Mais il ne faut pas trop se concentrer pour regarder seulement la tenue du prêtre. Il faut être aussi concentré pour bien prier. Évidemment, évidemment. À ce jour, vous avez habillé combien de prêtres comme ça, si on veut compter ? C'est beaucoup, hein. Quand ils n'y voient rien, ils nous mettent des chiens, c'est que vraiment... Parce que là, déjà, je viens d'habiller les prêtres d'une cérémonie, l'installation de l'évêque de Bondoukou. Et là, il n'y avait plus de... Et les évêques, ils portent quoi, par exemple ? Vous avez des tenues d'évêques ici ? C'est particulier pour eux ? Ils ont eu un chapeau particulier, là ? Oui, c'est le chapeau qui fait la différence. Sinon, le prêtre, l'évêque, il porte aussi les chasubres. Moi, je connais des évêques, hein. Le finition, là, ce n'est pas la même chose, hein. C'est du haut de gamme, hein. C'est joli comme ça, mais il y a quelque chose... On sait que c'est pour l'évêque. Ah, c'est joli. Merci infiniment. Oh là là, merci beaucoup. On a bossé quand même, hein. Le fait de vous faire venir, de vous déplacer comme ça ce matin, surtout aujourd'hui, vous êtes très sollicités. Chapeau à toute l'équipe de la matinale, à la rédaction, chef, vraiment. Merci à vous. Et puis, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. Pour l'Église, d'abord, pour Dieu. Oui, oui. Pour Dieu. Parce que vous êtes avant tout chrétienne convaincue, c'est cela. Oui, je l'ai vécu. Alors, quel message vous avez apporté, par exemple, à ceux qui nous regardent en ce jour du 1er novembre ? Aujourd'hui, évidemment, c'est la fête de tous les saints. C'est la fête de nous tous. Donc, soyons joyeux, soyons heureux. Et n'oublions pas surtout de penser aussi à nos parents décédés. Ok, d'accord. Et vous avez comme objectif d'agrandir votre affaire, c'est ça ? Oui, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Je veux agrandir ce que j'ai commencé, envahir même le territoire ivoirien et sortir même de l'extérieur. Vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous ? Actuellement, j'ai sept personnes qui travaillent avec moi. Sept personnes ? Sept personnes. Et vous voulez arriver à combien ? Vous voulez arriver à combien de personnes pour être opérationnel ? Si vous avez des commandes d'église, du Tchad, du Burkina Faso, du Bénin, ça vous arrive d'ailleurs, ça, souvent ? Oui, oui. Vous avez des commandes de l'extérieur ? Oui, quand les prêtres viennent en Côte d'Ivoire, comme ils ont entendu parler de moi... Oh, Christelle Akoussa, est-ce que vous pouvez nous passer cette magnifique tenue-là ? Voilà, regardez. Ça, c'est Côte d'Ivoire, ça. Voilà, c'est ce que je disais. Ça, on peut porter ça au Ghana. Le Pankita. Au Ghana, on peut porter ça au Ghana, au Togo, même au Bénin, partout, quoi. Ça fait... Imaginez des chrétiens catholiques du Mexique qui voient ça, par exemple, sur un prêtre, ça fait joli, quoi. C'est la couleur, la vie africaine, et vraiment... Évidemment. Une forme d'inculturation, quoi, comme on dit. Oui, c'est ça. Et l'église nous permet ça. Et l'église permet ça. Parce que l'église catholique est très ouverte. Très, très ouverte. Elle est très ouverte, c'est une église très organisée. Il y a l'inculturation de tout ce que nous faisons. Et tout le monde fait comme l'église catholique, mais dans les tenues, de plus en plus. De plus en plus, les gens copient. Quand ils viennent vous voir, ceux qui ne sont pas catholiques pour les tenues, qu'est-ce que vous leur dites ? D'aller voir déjà l'église catholique pour certifier ou bien vous... Bon, là, je ne peux pas trop me prononcer. Je pense que l'église doit s'organiser pour cela. Parce que si moi, je refuse de les habiller, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs et puis sont toujours habillés. Mais est-ce qu'au nom de l'argent, on doit accepter de dénaturer la chose aussi, c'est ça ? Quand ils viennent, ils disent que c'est au nom de Dieu qu'ils veulent être aussi bien habillés comme les prêtres catholiques. Ils veulent... Bon, voilà, je ne sais pas. D'accord. Je rappelle, madame, vous êtes Adeline Ouedraogo, vous êtes couturière. Et ça fait combien de temps que vous êtes couturière ? Ça fait plus de prêtres. Ça fait plus de dix ans. Dix ans. Est-ce que ça paye bien ? Oui. Sans le bon payeur ? Oui, c'est le bon payeur. Il n'y a pas de crédit ? Non, avec les prêtres, non. Il n'y a pas de problème. Bon, le problème, peut-être, c'est au niveau des parents ou des amis qui viennent commander pour leurs parents. Bon, c'est eux qui payent difficilement. Sinon, le prêtre, non, non. Parce que le prêtre ne peut pas admettre qu'il va porter une tenue qu'il n'a pas fini de payer. Non, non. Moralement, il sera gêné. Voilà, il est gêné. Donc, il est toujours correct, il est en règle. Et vous travaillez généralement avec quelles paroisses ? Avec toutes les paroisses. Avec toutes les paroisses. Et vous, vous êtes domiciliée où ? C'est où vous êtes ? Yopougon Cité Verte. Yopougon Cité Verte. Salut tous ceux qui nous regardent de Yopougon Cité Verte. Adeline passe à la télé. Si vous la voyez dans le quartier, vous pensez qu'elle ne fait rien. C'est parce qu'elle est modeste, elle est humble. Sinon, voilà ce qu'elle fait. Le monde entier vous découvre aujourd'hui. Et je parie, je parie, je parie, je prophétise en guillemets. Après cette émission, vous aurez des commandes de partout. Amen, amen, c'est la fête, je suis heureuse. Oui, 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 vous allez voir. Il y a beaucoup de personnes qui passent sur ce plateau. Merci. Et après, il y en a qui pensent à nous en nous appelant, il y en a qui nous oublient, mais ça fait partie du métier. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. On va récapituler au niveau des tenues. On a parlé des tenues et les échappes. Là, ce sont les étolles. On les appelle des étolles. Les étolles qu'on porte sous les chasubes ou bien sans les chasubes. C'est aussi valable. Le prêtre, il peut décider de porter ça seulement, même pour la messe. Mais généralement, il porte sous les chasubes. On me demande de vous demander le prix. Le prix d'une tenue complète ou bien d'une chasubes. On va aller étape par étape. Étape par étape. OK. Oui, le prix? Le prix varie selon les modèles, selon la broderie. Par exemple, une autre... Et selon l'église. Si l'église est à Técoube ou l'église de deux plateaux, c'est le prix pour tout le monde. C'est le prix pour tout le monde, mais nous aussi, on essaye d'être... Est-ce qu'il vous arrive d'offrir? Parce qu'on me dit aussi qu'il y a beaucoup de prêtres à l'intérieur, dans le Saint-Font, à l'intérieur du pays qui n'arrivent même pas à avoir des tenues. Ça, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait à mon ONG, puisque j'ai une ONG. Ah, c'est super ça. Et ça s'appelle comment? ONG Monde Luzan. ONG Monde Luzan. Monde Luzan. Et vous vous offrez des tenues? Oui. Ah, c'est super ça. On va à l'intérieur. Parce qu'effectivement, quand vous arrivez dans les zones assez reculées, il y a des prêtres vraiment... Il y a des paroisses où ils n'ont pas des tenues liturgiques neufs. Souvent, c'est délavé, c'est déchiré. Une fois, on est allé à Coco Djuba, c'est derrière ces guets-là. J'étais avec Monseigneur Lezoutier, que je salue respectueusement. C'est Monseigneur. Oui, Monseigneur. Et on a vu que franchement, ce n'était pas évident. Les gens qui font des messes, même sous des bananiers pratiquement. Non, les gens sont courageux. C'est courageux. Merci infiniment, Mme Adeline. Le prix, vous terminez. Ils attendent ça. Mon téléphone veut exploser. Je donne une fourchette. Les tenues, par exemple, les chasibles, chez moi, c'est de 60 000 à 250 000. Ah bon? Ensuite? Maintenant, il y a les aubes. Les aubes, c'est de 35 000 à 50 000. Et quand ce n'est pas brodé, c'est 25 000. Là, comme ça, c'est 20 000. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les prix. Et ça dure, hein? Ça dure, c'est bien. Ça se lave comment? Ça se lave de préférence au pressing. Mais sinon, ça peut se laver à l'eau. Ça peut se laver à l'eau. Quel degré? Température normale? Normale. Température normale. Avec le savon ordinaire. OK. Voilà. Mathe Monheur vous a donné un coup vestimentaire liturgique ce matin. Merci d'être resté avec elle, avec Adeline Ouedraogo. Chapeau. Bonne continuation. Bon courage.